Bonjour et bonjour, aujourd'hui vous pourrez une nouvelle vidéo en SVT, reproduction chez les mammifères. Qu'est-ce qu'il faut réunir ? Une très bonne question. Dans la reproduction chez les mammifères, on avait plusieurs fois des informations comme la duplégation. Ici, nous sommes chez les mammifères à présent. Les mammifères, ce sont les hommes ou les femmes. Ici, je vais représenter l'appareil génital chez la femme. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir ? Pourquoi l'espérmatozoïde continue l'infaction ? L'espérmatozoïde continue l'infaction car la glace cervicale s'est laissée transverser. Alors, c'est qu'il y a une ovulation. Lorsqu'il y a ovulation, la glace cervicale se laisse traverser par les spérmatozoïdes. La glace cervicale est plutôt translucide car elle se laisse traverser par les spérmatozoïdes. En cas de non-population, la glace cervicale va s'opposer à toutes les cellules cétatives ou spérmatozoïdes qui vont pénétrer. La glace cervicale va les éliminer grâce à son acide. Alors, la glace cervicale a deux formes. Celui d'être opaque ou celui d'être translucide. Opaque signifie que la glace cervicale va s'opposer à tout ce qui vient translucide parce que la glace cervicale va se laisser traverser par les spérmatozoïdes. Alors, chers amis, lorsque le pénis de l'homme est émis au fond du vagin, ce pénis-là va éjaculer. Et lorsque ce pénis éjacule, ce pénis étant donné qu'il a éjaculé, va libérer le spérmatozoïde. Et ce sont les spérmatozoïdes qui vont posséder plusieurs spérmatozoïdes. Si les spérmatozoïdes sont en bon état, on ne doit pas donc parler d'azospermine ou lycospermine. On va dire que ces spérmatozoïdes sont fécondables. Dans ce cas-là, plusieurs spérmatozoïdes vont bouger à la droite, d'autres vont bouger à la gauche. Et pourquoi ces spérmatozoïdes librent ? Parce qu'il y a une ovulation. S'il n'y a pas d'ovulation, l'espérmatozoïde ne peut jamais négler. Pourquoi ? Parce que la glace cervicale va laisser éliminer. La glace cervicale est limite de l'espérmatozoïde parce que nous sommes en cas de non-ovulation. La glace cervicale se laisse traverser par l'espérmatozoïde lorsque nous sommes en cas de ovulation. Alors, suivez les spérmatozoïdes. Une fois que l'espérmatozoïde pénètre à gauche et d'autres iront à droite, il y aura plus de 400 millions d'espérmatozoïdes qui vont bouger. Dans ce cas-là, nous parlons encore de la migration de l'espérmatozoïde ici. Une fois que l'espérmatozoïde migre, l'ovaire a chassé l'ovocyte 2. Une fois que l'ovaire chasse les ovocytes 2, les ovocytes 2 vont aller à la rencontre des spérmatozoïdes qui arrivent. Mais seulement qu'un seul spérmatozoïde va pouvoir pénétrer dans l'ovocyte 2. C'est celui qui aura l'effet de l'encapacitation. L'encapacitation est le processus qui permet aux spérmatozoïdes d'avoir un pouvoir chérien. Dans ce cas-là, nous disons qu'il y a une pénétration du spérmatozoïde et activation de l'ovocyte 2. Du coup, il y a lieu une étape qu'on appelle l'ancario-gamie. Cario, c'est écrit noyau. Gami signifie gamètes. Après l'étame de l'ancario-gamie, il aura maintenant formation des deux polyglises. Il s'agit donc de polyglises brales et polyglises en chevel. Une fois que la formation des polyglises, automatiquement, il aura fait une anaphase de la première étonne. Dans ce cas-là, il aura donc après la segmentation. La segmentation, c'est la subdivision du bluff en plusieurs états. Il s'agit donc de standard de 2 cellulaires qui a lieu au 30e heure. Standard des 4 cellulaires qui a lieu au 40e heure. Standard des 8 ou des 16 cellulaires appelés monula qui a lieu au 4e jour. Et maintenant, standard de plastoxyste qui a lieu au 6e jour. Et après cette étape, il aura l'étape de l'amylation. Ça veut dire que le vif abelie maintenant, c'est mieux que mes yeux fixés sur la dentaire que vous avez appelé le vif abelie. Alors, chers amis, dans cette vidéo, je vais commencer par définir la fécondation. Qu'est-ce que c'est la fécondation? Alors, qu'est-ce que c'est la fécondation? La fécondation est l'union entre les spermatozoïdes et l'ovocyte 2. Alors, en petite définition, nous avons donc dit que la fécondation est l'union entre les gamètes mâles et les gamètes en femelle. Les spermatozoïdes et les gamètes en femelle. Appelez l'ovocyte 2. Alors, chers amis, qu'est-ce que l'on appelle l'ovocyte 2? L'ovocyte 2, c'est l'ovule qui a été fécondée. Donc, l'ovocyte 2, c'est l'ovule fécondée. Alors, nous allons continuer pour cette fécondation. Qu'est-ce que l'on appelle la fécondation? La fécondation est l'union entre les gamètes mâles et les gamètes en femelle. Les gamètes femelles sont appelées l'ovocyte 2 et les gamètes 3, le spermatozoïde. L'ovulation est l'expulsion de l'ovulant par le vert. L'ovulation est l'expulsion de l'ovulant par l'ovulant. Alors, lorsque l'ovulant chasse l'ovulant, cette étape est appelée ovulation. Alors, chers amis, l'ovulation, c'est l'expulsion de l'ovulant par l'ovulant. Nous allons encore parler en 3, les principales états de la fécondation. Quels sont les principales états de la fécondation? Chers amis, suivez attentivement. Les principales états de la fécondation. Chers amis, quels sont les principales états de la fécondation? Les principales états de la fécondation sont la migration des gamètes, la rencontre des gamètes, la pénétration du spermatozoïde et l'activation de l'ovulant. de l'ovulant. Ce qui implique la formation des pleurs de pli. Et la fin de la phase de la première épouse. Ce qui va traduire la phase des segmentations qui vont aboutir. de l'ovulant. Alors, les principales états de la fécondation sont et chers amis et messieurs. La première étape est appelée la migration des gamètes. Voici donc la première étape, la migration des gamètes. La troisième étape, il y a la rencontre des gamètes. La troisième étape, la pénétration du spermatozoïde et l'activation de l'ovulant. de l'ovulant. Et l'activation de l'ovulant. c'est certain que c'est essentiel. Vous avez le cas de c'est, tout le temps qui va suivre. La quantétation du spermatozoïde. Ce qui veut savoir, ne signifie quoi ? Le spermatozoïde. Le spermatozoïde. Le spermatozoïde. Et le spermatozoïde. Alors, autre étape qui va suivre s'appelle la formation des ponucléus. Un ponucléus des ponucléus. Alors, un ponucléus des ponucléus. Alors, lorsque c'est le féminin qui est très marrant de singulier, on met EUS. Mais un peu plus rien, on ne met pas S. Après, la formation des ponucléus, il y aura 8 étapes qui sont très importantes. Maintenant, il y a faim dans la phase de la première mitose. Ce qui sous-entend l'étape principale de la seconde notation. Alors, chers ponucléus, nous allons encore parler de la foliculogenèse. Mais bien avant de parler de la foliculogenèse, je ne pouvais même pas parler de la segmentation. Mais bien avant ça, je vais donc suivre les termes de notre travail qui fait la foliculogenèse. Alors, chers amis, qu'est-ce que l'on appelle la foliculogenèse? La foliculogenèse, c'est la transformation des follicules primordiaux en follicules nulles de graphes. Donc, on répète après. Alors, la foliculogenèse, c'est la transformation des follicules primordiaux en follicules nulles de graphes. Alors, la foliculogenes, c'est la transformation des follicules primordiaux en follicules nulles de graphes. de graphes. Alors, la folicule primaire vont devenir. La folicule primaire vont devenir. La folicule secondaire. La folicule secondaire. Ça fait un peu plus loin. La folicule secondaire. La folicule secondaire. La folicule. 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 Alors, ici, l'on vient nous dire qu'il y a follicule primaire, follicule secondaire, follicule cardiaire, follicule mille de grammes, trois jours. Il s'agit donc de la transformation. Alors, nous allons poursuivre tout en parlant de l'interpacitation. Enseignez la capacitation. Chers amis, qu'en fait donc la capacitation? La capacitation est le processus qui permet le spermatozoïde d'avoir un pouvoir fécondant. C'est-à-dire quoi? Le spermatozoïde qui a pu bénéficier dans l'homocyte 2 a eu l'effet de la capacitation. Car il était le champignon, le dur. Voici pourquoi il a bénéficié. Alors, c'est celui qui pénètre qui a l'effet de la capacitation. Les autres seront directement éliminés. Seulement qu'est-ce qui va entrer? Les autres seront éliminés. Et qui va les éliminer? Ce sont les acides que la glèce éliminale va envoyer pour leur enfant. Donc, les acides de la glèce éliminale va permettre d'éliminer tous les autres. Lui qui rentre, qui a créé le spermatozoïde qui est après, va perdre sa cul. On appelle sa cul la flagelle. Donc, on va perdre sa flagelle. C'est seulement que sa tête va mourir. S'il est seul, il va forcément créer peut-être un enfant. Ou bien, si son pouvoir est très bien prétendant, il va créer des jumeaux, des triplés jusqu'à ce qu'on voit. Alors, chers amis, c'est un seul qui est réclé qui a provoqué des jumeaux. Ce n'est pas deux qui provoquent des jumeaux. Alors, nous allons donc répéter la capacitation. La capacitation est le processus qui permet au spermatozoïde d'avoir un pouvoir dévendant. Voici pourquoi, chers amis, tu t'appelles chers amis parce que tu m'es important. Voici pourquoi je t'appelles le Dieu parce que tu m'es important. Voici pourquoi je t'appelle le champignon. Tu m'es important parce que c'est toi seul qui a pu rentrer et les jumeaux préliminés. Alors, chers amis, nous allons donc encore parler de la segmentation. 6. La segmentation. Quelle est-ce que vous attendez dans un débat ? Définissez la segmentation. Vous devez dire automatiquement que la segmentation, c'est la subdivision de l'endusion ou bien de l'oeuvre en plusieurs états de stades. Stades de 2 cellules, stades de 4 cellules, stades de 8 cellules, stades de 5 cellules, stades de 32 cellules. Alors, c'est l'état pour la segmentation. La segmentation est la subdivision de l'oeuvre en plusieurs stades. Alors, on peut donc avoir stades de 4 cellules, stades de 4 cellules, stades de 16 cellules. stades de 15 cellules, stades de 16 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 cellules. Et qu'est-ce qu'on leur appelle le mot là ? C'est que, il y a l'absence de la qualité. Alors, 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 il y a l'absence de la qualité. Nous allons donc poursuivre notre question. Alors, stades de 32 cellules, qui est l'anniversaire. Donc, cher ami, stades de 16 cellules, stades de 16 cellules, stades de 16 cellules, stades de 16 cellules. Le mot là, à l'œil, au cas de l'ingé. Le blasterciste. Allélu au sixième juillet. Nidation. 32 cellules. Morilla. 8 cellules. Blastociste. 16 cellules. Après, chers amis, nous allons donc poursuivre tout en parlant de cycle sexuel. Cette partie est très, très intéressante. Alors, chers amis, il existe combien de types de cycles sexuel ? Il existe entre trois types de cycles sexuel. Le cycle sexuel ovarien, le cycle sexuel automatiquement, le cycle sexuel ovarien, le cycle sexuel utérin et le cycle sexuel hormonal. Donc, nous allons donc poursuivre tout en parlant de cycle sexuel. Il existe entre trois types sexuels. Le cycle sexuel. On peut vous aider Le cycle sexuel au barrière. Deuxième tirée, le cycle sexuel utérin. Troisième tirée, le cycle sexuel hormonal. Alors, chers amis, voici ce que vous devez dire. Nous allons commencer le cycle sexuel au barrière. Durant ce cycle sexuel au barrière, nous avons encore trois phases. La première phase s'appelle phase polyphérique ou phase combinatoire. La deuxième phase s'appelle phase combinatoire. Et la troisième phase s'appelle phase post-combinatoire. d'envoi le cycle sexuel au barrière. Le cycle sexuel au barrière comporte trois phases. Que sont la première phase est la phase polyphérique. La phase polyphérique est la petite phase préopilatoire. qui est la première phase. Ici, vous devez connaître toutes les informations de la phase polyphérique. Dans cette phase, il y a croissance et maturation des polyphériques au barrière. Croissance et maturation des polyphériques au barrière. Alors, croissance et maturation des polyphériques au barrière. Nous allons commencer la phase appelée phase populatoire. La phase populatoire, comme son nom est dit, c'est l'extinction de l'ovule par l'ovule. C'est l'extinction de l'ovule par l'ovule. Alors, chers amis, lorsque vous attendez phase populatoire, c'est l'extinction de l'ovule par l'ovule. Nous allons encore parler de la dernière phase appelée la phase post-ovule. populatoire, ou phase unique, ou post-ovulatoire. Ici, l'on a la transformation du corps genou, donc transformation des follicules primordiaux ou transformation des follicules appelées corps genou. transformation des follicules rompus dans votre autre. chers amis, le cycle sexuel ovarien possède trois phases. La phase folliculaire, ou phase post-ovulatoire, croissance et maturation des follicules ovariennes. La phase post-ovulatoire, expression du ovule palovère, la phase ovarien, ou phase post-ovulatoire, et la transformation des follicules en revue encore jaune. Chers amis, nous allons passer au cycle sexuel utérin. Le cycle sexuel ovarien est pendant le cycle utérin par le biais des deux hormones appelées post-ovulatoire, n'ont rien pour la progestérose. Le cycle sexuel utérin. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir dans le cycle sexuel utérin ? Là-bas, il existe deux phases, la phase folliculaire et la phase volutée et les autres, appelée phase utérin. Le cycle sexuel utérin comprend deux phases. Que sont-ils ? Alors, nous pouvons donc citer la phase folliculaire. Alors, il faut savoir que le cycle sexuel utérin comprend deux phases. Il faut comprendre ces deux phases-là. Ici, pendant la fécondation ou bien pendant la phase folliculaire, la phase folliculaire. La phase folliculaire. Pendant la phase folliculaire, folliculaire, l'endomètre ayant été détruit, l'endomètre ayant été détruit, totalement totalement se reconstituent. c'est une information très capitale. Alors, je réponds. Pendant la phase folliculaire, l'endomètre qui a été détruit se reconstituent. On parle donc de réconstitution du l'endomètre pendant la phase folliculaire. Réconstitution de l'endomètre pendant la phase folliculaire. Alors, j'essaie de le faire pour parler, chers amis, chers amis. Pendant la phase folliculaire, l'endomètre ayant été détruit, totalement, se reconstituent. On parle donc de réconstitution de l'endomètre. La deuxième phase est appelée la phase leukemique. La phase leukemique. leukemique. Qu'est-ce qu'il faut savoir au cours de cette phase? Au cours de cette phase, il doit avoir quoi? Il faut dénouer l'information capitale pendant la phase leukemique. Au cours de cette phase, il y a pas d'abord l'arrivée. Dans tel bucéri, il doit te faire voir. pendant la phase leukemique. La muqueuse utérino va s'accroître. Pendant la phase utérino continue. toujours à sa droite. Alors, chers amis, il faut préterrir cette information. Pendant la phase moléculaire, l'endomètre a été détruit totalement sur une position. Ici, pendant la phase utérino la muqueuse utérino ou la tête utérino continue toujours à sa droite. Il faut méditer cette information. Nous allons finir le 6e utérino et nous allons passer au 6e sexuel hormonal. Dans le 6e sexuel hormonal, on a deux types de hormones. 6e sexuel hormonal hypolyselle et 6e sexuel hormonal ovarie. Le 6e sexuel hormonal. Alors, le 6e sexuel hormonal possède deux types. le 6e sexuel hormonal le 6e sexuel hormonal le 6e sexuel hormonal certainement, le 6e sexuel hormonal le 6e sexuel hormonal le 6e ugly et le 6e sexuels hormonal le 6e sexuel hormonal loving Le cyclone sexuel-hypophysaire. Le cyclone sexuel-hypophysaire comprenait les gonadosténuines. Le cyclone sexuel-hypophysaire comprenait les gonadosténuines. Alors, chers amis, qu'est-ce que l'on appelle les gonadosténuines ? Il s'agit de FSH et de LH. L'on peut retenir par la structure FSH, épigale à hormones folliculaux et le S pour stimulants. Quelle est son importance ? Son rôle. Il permet la croissance et la maturation des follicules pour varier. Il permet la croissance et la maturation des follicules. Alors, elle permet la croissance et la maturation des follicules. Nous avons la LH, qui s'est définie comment ? Par hormones plus T uniques. Ou du moins ça par hormones plus T uniques. Il permet la croissance. Alors, 15 envoles. Il permet le pic ovulatoire. Combien elle est le pic ovulatoire ? Elle permet le pic ovulatoire. Et déclenche l'ovulation. Déclenche l'ovulation. Alors, on va voir. Alors, elle favorise la gestation ou l'accouchement. Alors, on rétérère finalement le LH. Qu'il déclenche. déclenche l'obulation et on voit le pic ovulatoire et favorise la gestation. Nous allons donc parler du cycle hormonal au barré, à présent et à présent. Alors le cycle hormonal au barré est constitué de deux types de cycles que vous devez connaître, l'ostrogène et la cholestéronique. Le cycle hormonal comprend deux hormones que sont l'ostrogène et l'ostrogène et la progestérone. Alors, chers amis, l'ostrogène est sécrétée par quoi? La progestérone est sécrétée aussi par quoi? L'ostrogène est sécrétée par L'ostrogène 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 permet la prolifération de l'ostrogène et la contraction du myopètre. Nous allons parler de la sécrétion maintenant. La sécrétion de l'ostrogène. L'ostrogène est sécrétée par la cellule de la tête identique de la granosa. L'ostrogène est sécrétée par les cellules de la tête identique de la granosa. Alors, à présent, nous allons parler de la sécrétion de l'ostrogène. L'ostrogène est sécrétée par les cellules 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 de l'ostrogène. De la famille, je vous demande de reprendre plusieurs fois ces secours. Sous-titrage ST' 501